Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette réunion sur la CGT ? D'abord, on doit expliquer que le rôle du mouvement syndical, c'est la première ligne de défense des travailleurs, sans quoi il ne serait que de la matière brute à exploiter. Mais surtout parce que les syndicats sont appelés à jouer un rôle central dans les mois et les années à venir. Alors pourquoi la CGT spécifiquement ? La CGT, c'est le syndicat historique de la classe ouvrière française, c'est le syndicat de masse, c'est une référence de radicalité pour les travailleurs, c'est elle qui donne le ton dans le paysage syndical, et c'est aussi une force d'entraînement principale, quand elle appelle, entraîne à la fois sur sa gauche et sur sa droite, et selon comment elle appelle ou comment elle recule, elle a aussi un impact à gauche et à droite. En bref, elle a un impact sur l'ensemble du mouvement syndical français. Et alors, pour commencer, je vais faire un point rapide sur la situation économique et sociale, sur la conjoncture économique. Clairement, la période qui s'approche, les perspectives de cette période sont particulièrement négatives pour le capitalisme. Les perspectives économiques nous indiquent qu'on se dirige à nouveau vers une récession, une récession très sévère, probablement plus sévère que la crise de 2008, certainement même au moins aussi sévère que la grande récession qu'il y a eu dans les années 30, qui sera accompagnée de son lot de plans sociaux, des choses qui ont déjà commencé par ailleurs, de chômage, mais aussi de précarité, de pauvreté. Et puis, c'est aussi la perspective de voir une inflation se propager, une augmentation des dettes à nouveau, déjà qui ont pris énormément d'ampleur sur l'année passée. Et en conséquence, les mesures d'austérité qui sont à venir, qui vont être dictées par les conduites, par les gouvernements, les gouvernements à venir. Et puis, c'est une dépense publique colossale, un endettement énorme que les principaux économistes bourgeois se disent « bon, il va falloir rembourser ça ». Et en conséquence, le patronat, bien sûr, va demander une intensification des attaques et va attaquer avec son gouvernement. Et là, le rôle des dirigeants syndicaux va être important, des dirigeants politiques aussi, bien sûr, mais des dirigeants syndicaux qui, jusqu'à présent, se trompent assez largement sur cette conjoncture économique, sur les perspectives. Il y a cette illusion que la situation économique va s'arranger, qu'on va revenir à une normalité. Et ce faisant, ils entretiennent ces illusions auprès de la base et auprès des travailleurs en général. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura pas de retour aux Trente Glorieuses, cette période d'âge d'or qui a façonné la mentalité réformiste suite aux concessions que pouvait accorder la classe dirigeante, cette idée qu'on pouvait améliorer le sort des masses sur la base du capitalisme. Quelques chiffres. Voilà, les économistes et le gouvernement pariaient sur une reprise économique qui allait temps bourbattant. Or, pour la zone euro, en fait, le premier trimestre nous donne moins 1,8% de croissance, 1,8% de récession, le premier trimestre 2021. Et l'économie est toujours négative de 4,5% par rapport au niveau du produit intérieur brut avant la crise. Et la conjoncture, cette conjoncture fait que les patrons, et ça fait déjà une bonne décennie en plus, que les patrons ne sont plus disposés à faire de concessions comme ça pouvait être le cas dans cette période des Trente Glorieuses ou même parfois dans les années 80. Ils ont besoin de réformes, plus exactement, ils ont besoin de contre-réformes pour répondre à la situation économique et à la situation particulière du capitalisme français, qui est en déclin sur le marché mondial. C'est un chiffre qui est quand même assez effarant que j'ai récupéré chez l'économiste Touati. Entre 1980 et aujourd'hui, la part du marché mondial qu'occupe la France par rapport au PIB dans le monde entier est passée de 4,5% à 2,3% aujourd'hui. Et ce déclin au niveau mondial, il est encore plus accentué au sein de l'Union européenne. Et donc, du point de vue des capitalistes, du point de vue du patronat, il y a besoin d'un choc de compétitivité. Alors, ils attendent, ils se demandent quand est-ce qu'ils doivent le faire, mais ils sont toujours pressants là-dessus. Alors, le président du MEDEF, Geoffroy Roux-de-Bézieux, il se dit, oui, oui, non, mais pour le moment, on y va doucement, on ne veut pas créer de révolte inutile, mais clairement, on va devoir y venir. Et ce choc de compétitivité va se faire sur le dos des travailleurs dans leur ensemble. Donc, son objectif, c'est de restaurer cette compétitivité à tout prix, faire baisser le coût du travail à tout prix, exercer une pression de plus en plus importante sur les salaires, en finir avec la référence aux 35 heures, pour pouvoir mettre plus de pression sur le temps de travail, précariser davantage. Il y a des projets d'attaque sur les conventions collectives qui sont assez importantes, notamment, il y a cette négociation en cours au sein de l'UIMM, c'est l'Union des industries métallurgiques, qui donne le ton, en fait, sur l'ensemble de l'industrie en France, qui veut se débarrasser des classifications. Pour résumer, un travailleur avec un coefficient, un échelon, une expérience, a une grille de salaire. Eux, ils veulent renverser tout ça et faire en sorte que les travailleurs ne soient plus payés en fonction de ces classifications, mais en fonction du poste occupé. Évidemment, le poste occupé est la discrétion des employeurs. Voilà, c'est juste un exemple de ce que veulent des intentions du patronat dans la période à venir. Et donc, pour faire tout ça, ils doivent attaquer. Ils doivent attaquer et attaquer tout ce qui est le produit du travail, aussi sous forme de salaire indirect, à savoir la réforme des retraites, à nouveau, les nouvelles, celles qu'ils ont mises en stand-by à cause de la crise du Covid au mois de mars. C'est l'assurance chômage qui est attaquée, qui commence à être attaquée, mais ils iront certainement plus loin. C'est aussi, en ligne de mire, à un certain point, l'assurance maladie, etc. Donc, la réaction au niveau syndical, dans ce contexte, elle est importante. Alors, avant de dresser quelques perspectives et de voir où on va aller, c'est important de voir d'où on vient en la matière, de faire un petit bilan. On ne va pas remonter, bien sûr, à la fin du XIXe siècle, mais on peut remonter à la dernière grande grève victorieuse, la grande grève de décembre 95-janvier 96 contre le plan Juppé de réforme des retraites. Mais depuis cette victoire, depuis cette date, en fait, il n'y a pas eu une seule victoire, à part cette victoire dans le domaine interprofessionnel qu'il y a eu en 2006 contre le contrat premier embauche, contre le CPE. Mais sinon, on a eu une série de défaites assez importantes, les réformes des retraites qui ont été lancées en 2003, puis à nouveau en 2010, puis en 2013. Ça a été les lois travail, dont on se souvient tous, en 2016 et 2017. Ça a été la privatisation de la SNCF en 2018. Et enfin, la dernière lutte dont je parlais contre la réforme des retraites, mais qui a été… le mouvement était clairement en train de perdre de la vitesse, mais ça a été interrompu par le COVID. Alors, comment expliquer ces séries de défaites ? C'est un point important que dans les congrès, dans les différents congrès de la CGT, n'est pas abordé, si ce n'est pour dire, ben, le problème, c'est que c'est la direction des autres syndicats, de la CFDT en particulier, qui a trahi le tous ensemble. Alors, évidemment, on sait que la CFDT trahit systématiquement, mais ça ne suffit pas pour expliquer ces défaites. Ou encore, on entend souvent, ben, ces travailleurs ne veulent pas se battre, alors qu'on leur offrirait les conditions de le faire. On appelle bien à des manifestations. C'est un discours que j'entends souvent chez mes camarades les plus anciens, on va dire, dans la CGT. Alors, bien sûr, les travailleurs ne sont pas toujours disposés à se battre en toutes circonstances, bien sûr. Mais pour répondre à ces deux questions, quand même, il y a deux choses à mettre en avant. La question de la stratégie et aussi la question de la compatibilité des travailleurs. Les années de Bernard Thibault, quand Bernard Thibault était le secrétaire confédéral pendant des années, a joué un rôle, faisait la direction sous son autorité, a joué un rôle particulier au niveau stratégique, en particulier après la crise de 2008. C'était vraiment un point de bascule devant la crise qui s'annonçait. Et ça a été une des grandes préoccupations de la direction de Thibault à l'époque. C'était de discuter des milliards que Sarkozy allait donner pour tenter de renflouer l'industrie automobile ou différents secteurs. En 2010, il y a eu une mobilisation très importante. C'est vraiment le pic des mobilisations qui a compté jusqu'à 3 millions de personnes qui se sont mobilisées. Et depuis cette date, les mobilisations ont été de plus en plus faibles. C'est-à-dire que les travailleurs ont compris que la stratégie qui était en place menait à une impasse, c'est-à-dire la stratégie de ces journées d'action. À l'époque, déjà, la direction de la CGT justifiait cette stratégie des journées d'action par la nécessité de sauvegarder la plus large unité syndicale. C'était ce qu'on appelait le fameux syndicalisme rassemblé ou le tous ensemble que je mentionnais auparavant. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifiait ? Ça revenait bien souvent à s'aligner sur le plus petit dénominateur commun revendicatif au sommet des différentes confédérations syndicales. Et bien sûr, au risque de se couper des secteurs les plus engagés et les plus radicalisés qui étaient à la base. On se souvient surtout des mobilisations très importantes et des grèves reconductibles qui étaient engagées dans les secteurs de la raffinerie, dans tous les secteurs des industries chimiques. Et au final, ce syndicalisme rassemblé fait l'unité avec des dirigeants de syndicats minoritaires ou, comme la CFDT, qui accepte la nécessité de ces contre-réformes et qui veut bien mobiliser, mais pour en espérer un moindre mal. Et ça se fait au détriment de l'organisation de la lutte sur le terrain qui est un vrai tous ensemble, en fait. Spontanément, tout le monde veut se tous ensemble. Mais on considère qu'il doit être travaillé à la base. À tel point que dans ces années-là, à l'époque où Sarkozy était le président de la République, il ironisait. Bon, désormais, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit. Parce que, malgré le fait qu'à l'époque, il y avait des grandes manifestations. Mais effectivement, la stratégie des journées d'action, qui s'est allée une fois toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, voire le mois suivant, n'avait pas d'impact et ne suffisait pas pour faire peur au patronat, ni pour entraîner dans la lutte les travailleurs. Pour autant, est-ce que ces travailleurs sont démobilisés ? Ils n'ont pas envie de se battre. C'est ça. Au cours de ces mouvements, on a des secteurs entiers de travailleurs disposés à se battre et qui l'ont montré. Mais est-ce qu'ils sont démobilisés ? Clairement, la stratégie les a démobilisés. En revanche, à partir de 2018, on a vu clairement que dans la société, il existait un potentiel important et ça s'est manifesté à travers le mouvement des Gilets jaunes. Alors, certes, c'est un mouvement très hétérogène socialement et politiquement, mais qui reflétait la profondeur du malaise et de la colère qu'il y avait dans la société. Alors, certes, ce n'était pas une mobilisation de l'avant-garde ou de la seule avant-garde ouvrière, si on peut dire comme ça, des travailleurs les plus conscients et les plus organisés. C'est un mouvement de masse qui, très soudain, a soulevé des couches sociales habituellement inertes et qui ont peiné à mobiliser auparavant. Mais c'était à prendre, de notre point de vue, comme quelque chose de très positif, en fait, cette envie de se battre. Mais là, on a eu un problème avec la direction de la CGT à ce moment-là. On ne va pas manifester, qui s'est réfugié, etc., mais on ne va pas manifester avec le Front National ou avec les militants d'extrême droite qui disaient aussi « Mais ce n'est pas comme ça qu'on bloque le pays, » Martinez disait. « Ce n'est pas comme ça qu'on bloque un pays en bloquant des ronds-points. » Alors, d'une certaine manière, il a raison. En attendant, ils ont mis une énorme pression sur le gouvernement, à tel point qu'ils l'ont obligé à renoncer à l'augmentation de l'éco-taxe, qui avait mis le feu aux poudres à cette époque, et puis l'ont obligé aussi à faire quelques concessions mineures, comme la CSG sur les petites retraites ou la prime d'activité, etc. Alors, en termes de concessions réelles, ce mouvement a obtenu assez peu, bien sûr, mais c'était bien plus, finalement, que le résultat absolument nul comparé aux dizaines de journées d'action syndicale qui étaient organisées depuis 2010 et qui n'ont pu faire reculer aucun gouvernement. Évidemment, on ne fait pas les gilets jaunes à fétiche. Ils n'ont pas remplacé les forces politiques et syndicales qui, malgré tout leurs défauts, ont un enracinement social certain. Et les syndicats demeurent les organisations les plus puissantes du pays potentiellement. Alors, quand Martinez parle de bloquer le pays, il y a la question, souvent, on dit, on avait souvent des slogans où on parlait qu'il était nécessaire de convoquer une grève générale. On le répliquait souvent, mais une grève générale, ça ne se décrète pas. Alors, ça, c'est un point évident. Par contre, ça doit se préparer, ça se prépare. Et ça se prépare en sondant l'humeur des salariés, en mobilisant avec des plans d'action élaborés à l'avance dans les secteurs les plus combatifs. C'est convoquer des assemblées générales dans les entreprises, mais pas juste les laisser à l'initiative des salariés ou des syndicats. C'est-à-dire, ça va être quelque chose de clairement appelé et mobilisé également la jeunesse, mais aussi les chômeurs, etc., d'avoir un vrai plan d'action qui se prépare. Et clairement, la direction confédérale n'a jamais organisé un tel plan, un tel point, mais surtout, c'est ça le reproche qu'on va faire à la direction de la CGT, que ce soit sous Thibault ou aujourd'hui sous Martinez, c'est qu'elle n'explique pas la nécessité même d'un vaste mouvement de grèves reconductibles comme le moyen, l'unique moyen de faire plier le gouvernement, de le faire reculer, ou sans parler même de le renverser. Elle n'explique pas quelles sont les conditions de la victoire, quel rapport de force est nécessaire pour vaincre le gouvernement. Malheureusement, elle cantonne le mouvement à des journées d'action, dont l'expérience a montré pourtant qu'elle n'aboutissait à rien. Et c'est encore la stratégie qui est à l'œuvre aujourd'hui, même si ça suscite de plus en plus de critiques, bien sûr. Mais voilà, au lieu d'organiser une lutte sérieuse, qui serait susceptible de vaincre le gouvernement, la direction confédérale multiplie les réunions de concertation avec le gouvernement. En 2019, avant le mouvement contre la réforme des cheminots, de la RATP en décembre 2019, ces concertations ont fait surtout pour fonction d'afficher un simulacre de démocratie sociale qui finit par démobiliser notre camp. Il y a eu 23 réunions de ce type tout le long de l'année 2019 pour arriver finalement à appeler à une journée d'action le 5 décembre. Et puis ensuite, il y a des bouchées sur des mouvements de grève, mais qui sont restés isolés du reste de la classe ouvrière. Un petit point à noter, un petit point entre parenthèses, c'est d'actualité avec ce qui s'est passé le 1er mai concernant les Black Blocs et les autonomes, où il y a eu cette attaque, ces violences et ces blessés parmi les militants de la CGT à Paris notamment, mais aussi à Lyon, il y a eu des débordements assez sérieux. Donc, nous, ce qu'on caractérise par rapport au Black Bloc et aux militants autonomes, c'est qu'ils ne sont pas juste des hors de fascisme, ce que ça reflète, c'est une expression de colère et de frustration qui sont bien sûr causées par les politiques réactionnaires qui sont mises en place par les gouvernements successifs, mais aussi par l'impasse de stratégies de lutte syndicale. Et cette colère est majoritairement seule de militants jeunes, souvent en lutte depuis peu de temps, mais qui se rendent compte que les méthodes de lutte employées ces dernières décennies ont abouti à des défaites. Et ils ont conclu, à juste titre, qu'elles ne marcheront pas davantage à l'avenir. Et en fait, ils partent sur un reproche important de ces mouvements et du mouvement syndical, je veux dire. Mais c'est par sa composition et son organisation même, si on peut en parler d'organisation, c'est un mouvement très poreux, régulièrement infiltré par des agents provocateurs de la police, et le 1er mai, par des éléments d'extrême droite. Bien sûr, donc là, on condamne, nous, des agressions dont est scandaleuse et injustifiable des militants de la CGT. Mais il ne s'agit pas juste de dire, voilà, c'est une horde de fascistes anti-syndicales ou anti-CGT, mais on doit comprendre le phénomène, on prend de la mesure pour pouvoir en tirer des conclusions stratégiques et politiques. Et là, j'en viens sur la question du programme, c'est-à-dire, on va mobiliser, mais on va mobiliser sur quoi ? On appelle à une grève générale ou à d'autres moyens de lutte, mais pour quels objectifs ? Pendant les grèves de la récente réforme des retraites, décembre 2019, janvier 2020, il faut voir que ça n'a pas mobilisé, ça ne pouvait guère mobiliser plus, d'une part parce que la réforme épargnait les plus âgés, et concernant la jeunesse, elle avait des problèmes beaucoup plus urgents à régler. Et puis, l'objectif, qui était limité à l'abandon de cette réforme, qui était, bien sûr, une revendication centrale, mais elle ne permettait pas d'impliquer plus de secteurs. En fait, la question, c'est qu'elle n'était pas juste limitée à la question de la revendication du retrait de la réforme, mais elle s'adressait aussi aux conditions de vie et de travail de l'ensemble, en fait, de la population. Et ça impliquait forcément la nécessité de renverser le gouvernement Macron pour avoir un gouvernement dans l'intérêt des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été compris beaucoup. Ce n'est pas pour rien que des slogans importants qui venaient quand le mouvement des Gilets jaunes est monté très fort, c'était la démission du gouvernement Macron. et sans attendre les prochaines échelances électorales en 2022. Ce qu'on explique, c'est que la lutte contre telle ou telle réforme ne suffira pas à régler les problèmes des travailleurs et qu'on doit orienter les revendications vers une transformation radicale de la société. On en vient aujourd'hui à… C'est une revendication qui monte aujourd'hui dans la CGT, On a eu les déclarations de l'AFNIC, de la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT et de l'unité CGT, qui parlent clairement aujourd'hui et qui ont lancé un appel sur la nécessité d'une stratégie s'appuyant sur les secteurs en lutte pour les mobiliser sur un même objectif, à savoir un changement de société. On est plutôt d'accord, bien sûr, avec ce mot d'ordre. La CGT doit défendre un projet de société. Et plus précisément, elle doit défendre un programme de rupture avec le capitalisme. Elle doit lier justement la lutte quotidienne pour des réformes progressistes et contre les mauvais coups du patronat à l'objectif de porter les travailleurs au pouvoir, d'exproprier les grands capitalistes et de réorganiser la base, la société, pardon, sur des bases socialistes. Alors on nous dit, oui, mais c'est un objectif politique et lutter pour le socialisme, c'est un objectif politique. Et parce que les dirigeants syndicaux nous disent, oui, mais nous on fait du syndicalisme, pas de la politique, on doit être indépendant. C'est la fameuse indépendance syndicale, en référence à la charte d'Amiens du début du XXe siècle. Mais le problème, c'est qu'en réalité, cette indépendance, on fixe l'indépendance de la question de qui doit diriger la société, en fait. Si on ne le pose pas en ces termes, est-ce que ça doit être les capitalistes ou est-ce que ça doit être les travailleurs ? Et si on rejette cette question, alors on garde le système, et on garde le système capitaliste. Et les dirigeants syndicaux se retrouvent à faire objectivement le jeu de la classe qui détient le pouvoir, au final. Alors, la stratégie, ça montre pourquoi la stratégie et le programme de la CGT sont d'une importance vitale. On voit qu'il est possible et même nécessaire qu'une opposition interne dans la CGT se développe. On ne parle pas ici de lancer nous-mêmes cette opposition. On n'en a pas des forces avec les 70 personnes ou 100 personnes qui sont ici. Mais l'appel de l'AFNIC et de l'unité CGT, on en partage l'esprit. Ça fait du bien entendre. Ils font un très bon état des lieux, des conséquences du capitalisme. On nous explique que la crise sanitaire est le révélateur de la nature du système. et ce n'est pas que c'est le capitalisme qui est déjà en cause dans cette crise. Ils parlent aussi de s'attaquer à la cause de cette situation, à savoir la domination de l'économie par les grands groupes capitalistes. Ils mettent en avant les inégalités et tout cet argent magique qui n'a été destiné qu'aux riches et au CAC 40. Ils veulent des moyens de lutte contre la répression et la dissuasion qui s'opèrent contre les travailleurs. Bref, et puis une convergence des luttes importantes sur la base d'un objectif, pas seulement de telle ou telle réforme, mais qui aille beaucoup plus loin pour renverser le système. Mais bon, il faudra quand même approfondir la stratégie et le programme de notre point de vue, parce qu'ils parlent de la question du tous ensemble aussi, mais reste assez vague là-dessus, parce que quelque part, c'est aussi ce que la direction de la CGT, Martinez, dit. On pense que la question de la grève reconductible devrait être clairement affirmée. Et aussi, concernant la rupture du système, que les choses soient dites plus clairement. Il parle de réappropriation collective des secteurs stratégiques pour notre souveraineté bancaire, alimentaire, sanitaire, industrielle, etc. On considère que cette formule est trop vague. Et parce qu'elle est vague, justement, c'est une formule qui a déjà été utilisée abondamment par les dirigeants CGT, mais pas seulement aux dirigeants du Parti communiste, qui dit, voilà, on va faire une réappropriation sociale, mais sans dire concrètement, sans mettre en évidence la nature de classe, c'est-à-dire des rapports de propriété. Et les camarades d'unité CGT parlent de mettre à bas le pouvoir du capital, mais il faut préciser clairement que sur quoi repose ce pouvoir ? Ce pouvoir repose sur la propriété. Et c'est pourquoi la question des nationalisations doit aussi être mise au cœur des revendications. Voilà, donc on doit lutter contre ces illusions réformistes sur la possibilité d'en finir avec la misère et la pauvreté sans toucher à la grande propriété capitaliste. C'est le point essentiel, c'est le point développé par Marx et Engels dans Le Manifeste, c'est le point historique pour le mouvement ouvrier, pour la classe ouvrière dans son ensemble. Cette propriété est clairement un obstacle à tout progrès social aujourd'hui et dans les décennies à venir. mais on est confiant que collectivement, on peut lever cet obstacle capitaliste et réorganiser la société dans l'intérêt du plus grand nombre. 1, 2, 3, 4. 5, 5. 6, 6. 6, 7, 1, 5. 6, 7, 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5, 7, 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501